Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Dans cette vidéo, on vous propose un exercice très classique. On vous donne deux fonctions f et g et l'objectif, c'est de résoudre l'équation f de x égale g de x. Et tout l'intérêt ici, c'est qu'on va résoudre cette équation de deux manières différentes. Dans un premier temps, on va résoudre cette équation graphiquement en cédant des courbes qui représentent donc les fonctions f et g. Et puis dans un deuxième temps, on va résoudre la même équation mais cette fois-ci algébriquement, c'est-à-dire par le calcul. Alors comme d'habitude, dans un premier temps, je vous laisse faire pause, chercher bien l'exercice et on se retrouve tout de suite après pour la correction en détail. Allez, on passe à la correction de l'exercice et donc on commence par résoudre graphiquement l'équation f de x égale g de x. Et donc f de x, il faut bien avoir en tête que ça désigne l'image de x par la fonction f. De même, g de x, c'est l'image de x mais par la fonction g. Et donc ici, on cherche en fait les nombres x qui ont la même image avec la fonction f qu'avec la fonction g. Alors évidemment, en règle générale, quand vous prenez un nombre x quelconque, l'image par f et l'image par g, ce n'est pas la même chose. Regardons, prenons ici par exemple le nombre moins 1. Si je prends le nombre moins 1 et que je regarde l'image par la fonction f. Donc la fonction f, elle est représentée ici en rouge. Donc pour avoir l'image, je vais verticalement ici sur la courbe et je retourne sur l'axe des ordonnées. Et là, je tombe sur 1. Donc f de moins 1, c'est égal à 1 puisqu'ici j'arrive en ordonnées sur 1. Je vous rappelle, ça c'est fondamental que les images, elles vont se dire sur l'axe des ordonnées. Et puis si je veux l'image de moins 1 par la fonction g, et bien cette fois-ci, je vais aller sur la courbe verte, alors qu'il y a une droite ici, et je tombe sur 4. Ça veut dire que g de moins 1 est égal à 4. Et vous voyez que g de moins 1 et f de moins 1, ce n'est pas la même chose. Alors vous l'avez peut-être déjà anticipé, mais pour trouver les nombres x qui vont avoir la même image avec f et avec g, et bien il va falloir regarder sur les courbes les points d'intersection. Et ici, on a deux points d'intersection. Et donc maintenant, regardez, si vous prenez les abscisses des points d'intersection, donc là par exemple 2 qui est l'abscisse de ce point-là, et bien si vous voulez l'image de 2 par la fonction f ou si vous voulez l'image de 2 par la fonction g, en fait vous allez remonter sur la courbe rouge ou sur la courbe verte, mais c'est au même endroit. Donc à chaque fois que vous regardiez l'image par f ou l'image par g, et bien vous allez tomber sur la même valeur. Et donc vous voyez que l'image de 2 par f, c'est 1, mais que l'image de 2 par g, c'est aussi 1. On a bien ici f de 2 qui est égal à g de 2. Et il va se passer la même chose avec le deuxième point. Si je regarde l'abscisse ici de ce second point, je tombe sur moins 2, et donc quand on va regarder l'image de moins 2 par f, on va tomber sur 5. Et si je regarde l'image de moins 2 cette fois-ci avec la fonction g, et bien en fait on va utiliser le même point et on va également tomber sur 5. Donc vous allez avoir f de moins 2 qui sera bien égal à g de moins 2. Les deux vont être égaux à 5 ici. Et donc finalement, quand on vous demande de résoudre graphiquement cette équation, il faut trouver donc toutes les valeurs de x, tous les nombres x qui vérifient ceci. A priori, on n'a que deux points d'intersection. Donc on a deux solutions. On va avoir soit x égale moins 2, soit x égale 2. Il y aura deux solutions pour cette équation. Donc pour la question 1, j'ai noté les solutions de l'équation f de x égale g de x sont les abscisses des points d'intersection des courbes cf et cg. Et donc l'équation a deux solutions, moins 2 et 2. Et donc maintenant, on va passer à la deuxième question. On va de nouveau résoudre cette équation, mais algébriquement. Alors les questions qu'on peut se poser, c'est premièrement, eh bien ces valeurs moins 2 et 2, est-ce que ce sont exactement les valeurs qu'on va retrouver par le calcul ou à cause de l'imprécision du graphique, finalement, les solutions, ce n'est pas tout à fait 2. C'est peut-être 1,9, je dis une bêtise, ou 2,1. Et puis l'autre incertitude, c'est finalement, ici, on n'a qu'une partie des deux courbes. On voit qu'il y a deux points d'intersection, mais peut-être que si on va un peu plus loin, la courbe a un autre comportement et qu'elle recoupe de nouveau la droite. Et donc on va essayer de répondre à ces questions en résolvant algébriquement l'équation f de x égale g de x. Donc pour résoudre cette équation par le calcul, eh bien on va tout simplement remplacer f de x par l'expression qui est donnée dans le texte. Donc f de x, c'est x au carré, moins x, moins 1. Je fais la même chose avec g de x, 3, moins x. Alors là, on pourrait avoir un peu peur parce qu'on a une équation du second degré avec des x au carré. Mais vous allez voir, en fait, cette équation, elle n'est pas si difficile que ça à résoudre. Pourquoi ? Eh bien, regardez, de chaque côté, on a un moins x ici. On a moins x à gauche, on a moins x à droite. Et donc ici, une première astuce, ça va être d'additionner x de chaque côté de mon équation. et vous allez voir que les moins x vont disparaître. 3 moins x plus x, moins x plus x, ça fait 0, donc il me reste 3. Et évidemment, si j'ajoute x à droite, j'ajoute x à gauche. Et donc si on fait x carré, moins x, moins 1, plus x, eh bien on a le moins x et le plus x qui font 0. Et donc il me reste juste x carré, moins 1. Et donc à partir de là, on va pouvoir se ramener à une équation de la forme x carré égale à en isolant le x carré. Et les équations du type x carré égale à, c'est des équations que vous devez parfaitement savoir résoudre. Donc ici, pour isoler le x carré, je me débarrasse, c'est du moins 1. Donc je vais faire l'opération inverse de chaque côté, c'est-à-dire je vais additionner 1 de chaque côté. x carré moins 1 plus 1, ça fait x carré. Et 3 plus 1, ça nous donne 4. Et donc là, on a x carré égale 4. Alors je vous rappelle d'une manière générale, l'équation x carré égale à, attention, si a est strictement négatif, il n'y a pas de solution réelle. Aucun nombre réel, quand vous le mettez au carré, ça donne quelque chose de négatif. Alors le cas a égale 0 n'est pas très intéressant, puisqu'à part 0 au carré, il n'y a rien qui donne 0. Mais attention, quand a est strictement positif, c'est une erreur qu'on voit très souvent, il y a ici deux solutions. Il y a racine carré de a et moins racine carré de a. Alors là, racine carré de 4, ça fait 2. Qu'est-ce qui est au carré ? Ça donne 4, ça fait 2. Donc x égale 2. Mais il ne faut surtout pas oublier l'autre possibilité, c'est x égale moins 2. Moins 2 au carré, ça donne aussi 4. Il faut bien se rappeler de ça. Un nombre et son opposé, ils ont le même carré. Et donc là, vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes solutions qu'on avait obtenues graphiquement. Donc ici, on a effectivement nos deux points d'intersection qui ont exactement pour abscisse moins 2 et 2. Ce n'est pas une imprécision graphique, ça ne tombe pas juste à côté 2, c'est vraiment exactement 2. Et puis, notre droite et notre courbe ici, alors cette courbe s'appelle une parabole, elles ne vont pas se recouper. Donc on a bien la confirmation ici par le calcul que c'est bien les deux seuls points d'intersection entre les deux courbes. Donc j'ai réécrit ici, on retrouve les mêmes solutions. et donc soit on fait une phrase-réponse, l'équation a deux solutions, soit on peut noter l'ensemble solution, c'est aussi possible. Donc c'est un ensemble, donc je vais mettre des accolades ici et à l'intérieur, on met donc les deux solutions, moins 2 et 2. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.